Si la personne dont vous vous occupez a une poche de stomie, vous devrez probablement l'aider à la vider et à la changer. Vous ne pensez probablement pas être capable de vous occuper d'une poche de stomie ou vous avez peur de faire mal à la personne. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les étapes à suivre pour démystifier cette procédure afin que vous vous sentiez plus à l'aise dans votre rôle de proche aidant. Voilà comment faire. Voyons les principales composantes d'une poche de stomie avant de commencer. La partie qui est collée à la peau est appelée l'anneau protecteur et ressemble à ceci. L'anneau est ajusté contre la peau et autour de l'orifice appelé une stomie afin d'éviter les fuites et de garder la peau propre. Ensuite, il y a la poche. Il s'agit du sac qui collecte les déchets. Certains types de poches se composent d'un seul morceau. La poche est connectée à l'anneau. D'autres sont en deux parties. La poche peut être détachée de l'anneau. Enfin, il y a la fermeture de la poche. Il s'agit parfois d'une pince ou d'un velcro, selon la marque. Il existe toutes sortes de poches, mais la bonne nouvelle, c'est que l'hôpital ou votre agence locale communautaire gouvernementale organisera la visite d'un infirmier spécialisé dans les soins d'estomie. L'infirmier déterminera quels produits utiliser et vous montrera comment utiliser les produits qu'il a choisis. Il y a deux choses à retenir à propos de l'astomie. Un, comment vider la poche? Et deux, comment changer la poche? Commençons par apprendre à vider la poche. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un contenant dans lequel vider les déchets. D'une à l'aise imperméable, d'une serviette ou d'un sac en plastique pour protéger le lit des déversements, d'une débarbouillette humide pour essuyer l'ouverture de la poche et d'une paire de gants jetables. Demandez à la personne dont vous vous occupez de s'allonger sur un lit. En étant allongé, le ventre de la personne s'aplatit et il vous sera plus facile d'éviter les déversements. Commencez par vous laver les mains et mettre des gants. Placez l'aise imperméable sous son côté où se trouve l'astomie afin de protéger le lit des déversements. Un sac en plastique ou une serviette fonctionne tout aussi bien. Ensuite, placez le contenant sous l'ouverture de la poche et ouvrez le fond de la poche avec précaution. Laissez les déchets se déverser dans le contenant. Vous devrez peut-être presser la poche pour la vider complètement. Une fois la poche vide, prenez une débarbouillette humide et essuyez le fond de la poche pour qu'il n'y ait pas de résidus sur les bords, puis refermez-la. Terminez en vidant le contenant dans les toilettes. Il vaut mieux laver le contenant avec de l'eau et du savon après chaque utilisation. Parfois, il peut n'y avoir que du gaz dans la poche. Dans ce cas, ouvrez la poche et laissez le gaz s'échapper, puis refermez la poche. En faisant cela régulièrement, vous éviterez que le sac ne s'ouvre tout seul sous la pression. L'étape suivante consiste à changer la poche. Vous aurez besoin de gants jetables, d'une nouvelle poche avec un anneau et de tout autre produit de soin de la peau que la personne utilise. Vous aurez aussi besoin d'une alaise imperméable, d'une serviette ou d'un sac plastique pour protéger le lit et d'un bol d'eau tiède, de savon doux, de compresse de gaz jetable et d'une ceinture pour stomie si la personne en utilise une. Afin de fixer l'anneau protecteur de la poche à sa peau, vous devrez peut-être le couper pour qu'il épouse la taille et la forme de son orifice de stomie. L'infirmier spécialisé mesurera généralement l'office et pourrait même tracer le contour de l'orifice sur un morceau de papier à conserver avec les fournitures. Afin de rendre les choses plus faciles, nous vous conseillons de découper l'anneau avant de commencer. Une fois que tout est prêt, commencez par vous laver les mains et mettre des gants. Demandez à la personne dont vous vous occupez de s'allonger sur un lit, vider la poche comme nous l'avons vu, puis retirez délicatement l'ancien appareillage de sa peau. Tenez sa peau tandis que vous retirez la partie adhésive de la poche afin d'éviter les déchirures cutanées. Jetez l'anneau et la poche que vous venez d'enlever, mais conservez la pince si elle en utilise une. Mouillez la compresse de gaz et nettoyez la peau autour de l'orifice de la stomie avec de l'eau tiède et du savon en faisant des mouvements circulaires, puis rincez à l'eau claire. Séchez la zone en tapotant avec une compresse de gaz propre. Si vous remarquez un saignement ou une irritation, signalez-le à son fournisseur de soins de santé. Appliquez tout produit de protection de la peau qu'elle utilise comme une poudre pour stomie, une préparation ou une pâte pour la peau. Placez délicatement l'anneau de la poche sur l'orifice et fixez la poche si elle est indépendante. Pressez délicatement, mais fermement sur l'adhésif. Nous vous recommandons de presser pendant deux à trois minutes, car la pression et la chaleur de vos mains permettront une meilleure adhésion. Maintenant que la nouvelle poche est fixée, vous pouvez aider la personne à mettre une ceinture pour stomie si elle en porte une. Aidez-la à remettre ses habits en place et vous avez fini. S'habituer à avoir une stomie et à changer la poche peut prendre du temps, mais avec de la pratique et de la patience, cela fera rapidement partie de votre routine quotidienne. Pour plus de soutien et de ressources pour les proches aidants, n'oubliez pas de consulter notre chaîne de soins.